Attention, cette chronique contient d'espoilés. Vous voilà prévenus. Des fois je vous comprends pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui fait polémique dans les milieux geeks. Un sujet tellement chaud bouillant qu'apparemment il serait pas rare de voir des baguettes éclatées au milieu des librairies et de se faire agresser à grands coups d'albums de Tintin. Je veux bien sûr parler des yeux de Spider-Man dans la dernière bande-annonce de Captain America Civil War. Car apparemment certains d'entre vous sont encore en PLS. Sauf si vous habitez dans une galaxie fort fort lointaine, vous avez sûrement dû voir la dernière bande-annonce de Captain America Civil War sorti le 10 mars dernier. Et le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle a été riche en informations. On a pu y découvrir entre autres la tenue en vibranium de Black Panther, Bucky n'hésitant pas à tirer sur Tony Stark et ça comme je le comprends, un combat entre héros dans l'aéroport d'Explandables 2 et enfin le plus important, le premier visuel de Spider-Man. Faut dire que ça fait un moment qu'on attendait ça parce que le reboot n'était pas vraiment super et avec la guéguerre entre Marvel et Sony détentrice des droits du personnage, on commençait à désespérer. Sony avait acheté les droits pour l'utilisation au cinéma. Marvel quant à eux gardait les droits pour l'utilisation à la télé, pour les comics et les dessins animés. Bref, on attendait tous avec impatience la venue de Peter Parker sous la bannière officielle de Marvel et Disney et surtout de voir sous quel costume il allait apparaître. Et pour le coup, le choix fut surprenant. En effet, à la fin de la bande-annonce, on y voit Captain America et Iron Man se faire face. Et là, au joie, on y découvre un Spider-Man qu'on attendait tant dans un costume rétro inspiré des dessins d'Alex Ross et avec les yeux splissants. Et ce qui devait arriver, arriva. Il n'a pas fallu longtemps pour voir sur les réseaux sociaux et autres forums des pseudo-connaisseurs cracher leur venin sur ces fameux yeux qui se plissent. Pourtant, dans le film Deadpool, Wade Wilson aussi, il a les yeux qui splissent et qui bougent. Et là, étrangement, ça ne choquait personne. Mais là, j'en suis sûr qu'on va me mettre dans la gueule. Mais mec, Deadpool, c'est lui What the Fuck ! C'est pas parce que c'est du What the Fuck que c'est bien, mais pour le coup, c'était plutôt bien joué de la part de la prod de lui avoir fait bouger les yeux. Alors pourquoi pas le faire aussi pour Spider-Man ? Les effets spéciaux, la technologie nous le permettent. Pourquoi s'en priver ? Spider-Man, c'est pas Deadpool. Et puis en plus, normalement, dans les comics, il n'a pas les yeux qui splissent. Mais avant que tu sois en âge de pitié dans ton bain, Spider-Man, il bougeait déjà ses yeux. Que ça soit dans le dés-anime des années 60 ou dans les comics. Deadpool, il a le droit, pas Spider-Man. C'est pas normal qu'il puisse le faire avec son costume. Deadpool, il a le droit, pas Spider-Man. Bande de gec de merde, vous n'avez pas l'impression que vos arguments sont à chier ? Premièrement, vous n'avez pas remarqué dans la bande-annonce que c'est Tony Stark qui l'appelle ? Donc on peut imaginer qu'il fait partie de l'équipe d'Iron Man et que c'est ce dernier qui lui a créé son costume. Ou qu'au mieux, il lui a upgradé. Et deuxièmement, vous n'avez pas entendu le bruit qu'émettent les yeux quand ils splissent ? Salut tout le monde. On dirait le zoom d'un appareil photo. Si on fait un arrêt sur image, on aperçoit bien les liserés gris autour de ses yeux. Donc on peut en déduire que c'est un mécanisme. Spider-Man ne plisse pas les yeux pour le plaisir. Ce qui veut dire que l'homme araignée fait un zoom sur Captain America, une action précise, un avion, le cul de la sorcière rouge. J'en sais rien moi. Donc pour conclure, même si c'est grave stylé et que la prod a sûrement dû s'inspirer du film Deadpool, les yeux de Spider-Man auront bel et bien utilité. Et puis merde quoi, tout le monde a gueulé pour avoir Spider-Man, maintenant qu'on l'a, vous faites chier pour des futilités. Et la prochaine fois, prenez du recul, réfléchissez et arrêtez d'être cons.